Voilà il est 9 heures donc nous allons commencer donc je vous rappelle que nous nous sommes dans l'étude des compagnons d'itinéraire comme ils se sont appelés eux mêmes ou des collaborateurs de Jean Madiran à la revue itinéraire donc pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois je rappelle que donc itinéraire est la revue depuis 1956 qui est dans toutes les bibliothèques des grands résistants à la subversion on va dire religieuse et politique depuis depuis l'après guerre et surtout au moment du concile Jean Madiran était présenté par tous comme étant le grand intégriste celui qui a soutenu et défendu Mgr Lefebvre et quand on regarde sa revue à la loupe qu'on regarde un petit peu les choses de près on est assez horrifié de voir que la réalité ne correspond pas du tout à l'image qu'on en a donné donc vous avez la première conférence qui parlait de Jean Madiran et de Michel de Saint-Pierre deuxième conférence où vous parlez de Jean Ousset et de Louis Salron et ce soir eh bien nous allons parler de Gustave Thibon Marc Demme Yves Daoudal et nous finirons par la cerise sur le gâteau Yves Chiron donc Gustave Thibon fils d'agriculteur de Saint-Marcel d'Ardèche est resté toute sa vie attaché à sa région natale et au monde rural Gustave Thibon a si vous voulez une formation très intéressante il avait des qualités et des atouts extraordinaires cet homme là ce n'était pas un universitaire c'était un paysan philosophe et il a reçu une formation primaire à l'école de son village et ensuite il se consacre à l'exploitation de la ferme familiale donc il échappe si vous voulez à toute la diktat de l'université c'est dans son domaine qu'il recueille d'ailleurs au début de la deuxième guerre mondiale l'écrivain Simone Veil il n'a rien à voir donc avec celle qui a fait voter la loi sur l'avortement Simone Veil qui est la philosophe parallèlement Gustave Thibon ne sait jamais des parties de l'intérêt qu'il voue aux lettres et à la philosophie donc à la fois il cultive ses terres et à la fois et bien il étudie la philosophie malheureusement je dis bien malheureusement pour lui à côté donc de cette femme Simone Veil qui aura sur lui une influence extrêmement néfaste sans Simone Veil Gustave Thibon aurait pu je pense donner quelqu'un de très bien fortement attaché aux valeurs chrétiennes la pensée de Gustave Thibon emprunte à la philosophie classique aristotélicienne ses options politiques Gustave Thibon souhaite voir l'état de glissement de ce qu'il nomme l'harmonie de la cité selon quoi on ne peut que le féliciter sa philosophie est bonne il n'y a rien à dire là-dessus donc il défend la propriété facteur d'épanouissement individuel la famille, l'entreprise toutes les communautés naturelles pour garantir l'ordre et la continuité sociale il avait un bon sens de paysan d'homme de la terre et donc sur la question d'organisation de la cité c'était quelqu'un d'extrêmement sensé mais la philosophie de Gustave Thibon est surtout celle d'un moraliste c'est à l'expérience individuelle qu'il s'attache à la vie intérieure de l'être humain puis en les modes idéologiques et scientifiques du monde moderne il prône la fidélité aux vraies richesses intemporelles il faut confronter les événements quotidiens au bon sens au bon goût ainsi ses écrits étudiant les oppositions dialectiques devant lesquelles le modernisme nous plaçait l'équilibre et l'harmonie la vie intérieure et l'action le progrès et la fraternité il dénonce sur un ton volontiers polémique les conditionnements sociaux qui déterminent en l'homme un besoin d'action et de jouissance et l'éloigne de son intériorité bref tout ça est très intéressant tout ça est bien écrit en plus Gustave Thibon était quelqu'un qui avait une plume intéressante et donc il va séduire beaucoup nos milieux catholiques d'avant le concile et au moment du concile en particulier donc les dominicaines de Fangeau qui vont le faire venir dans leur école pour se donner des conférences mais pas seulement il ira un peu partout il sera quelqu'un d'écouté et lu et déjà en 1974 il écrit un livre qui s'appelle l'ignorance étoilée chez Fayard et là on y lit des choses pour le moins surprenantes sous la plume de quelqu'un qui passe pour un catholique traditionnaliste un philosophe de la tradition page 32 de l'ignorance étoilée la pureté dit-il c'est la mort et l'être pur est plus stérile encore qu'un cadavre il ne peut même servir de fumier toute fécondité de l'esprit et je pense aux plus grandes tâches aux plus nobles oeuvres aux plus héroïques sacrifices exige un terreau d'illusion et de vanité la plus pure lumière ne fait rien pousser sans les ténébreuses complicités de la boue et de l'humus or pour devenir pur il faut faire en soi le désert un désert inondé d'inutiles lumières les purs n'ont qu'à mourir et s'ils laissent un message c'est à leurs héritiers qu'il appartient de le rendre fécond et efficace en y ajoutant la dose voulue d'impureté l'exemple suprême est celui de Jésus-Christ c'est quand même très fort comme texte je ferme les guillemets donc Jésus-Christ était pur et la pureté c'est la mort et la pureté c'est la stérilité en fait ce sont les successeurs donc les apôtres et les chrétiens qui vont apporter la fécondité par leurs impuretés c'est hallucinant de lire des bêtises pareilles mais chez quelqu'un d'aussi intelligent d'aussi sensé que Gustave Thibon et vous on voit là des influences extérieures au christianisme évidemment je vous rappelle de faire étoile 6 s'il vous plaît ça nous évitera de participer à vos tous éternuements et autres reniflements merci beaucoup page 11 de l'ignorance étoilée règle absolue trouver Dieu partout et ne le mettre nulle part drôle de règle absolue trouver Dieu partout et ne le mettre nulle part page 105 pour moi je n'ai jamais senti la miséricorde de Dieu à mon égard alors en fait et bien Gustave Thibon a subi l'agnose de Simone Veil surtout dans ses deux derniers ouvrages que sont l'ignorance étoilée justement et le voile et le masque il reconnaît d'ailleurs lui-même cette inspiration lorsqu'il écrit le manichéisme qui est à la source de toute gnose le manichéisme qui est la dualité du bien et du mal à égalité a toujours été ma tentation et les formules de Gnostique sont innombrables dans les deux ouvrages cités si nous souffrons d'être séparés de Dieu dit encore Gustave Thibon c'est qu'au fond de nous-mêmes nous ne l'avons jamais quitté comme l'exilé qui emporte avec lui l'âme du pays natal l'idée platonicienne de réminiscence témoigne de cette présence au cœur de l'absence et plus loin savoir du fond de l'âme que Dieu premier auteur du mal en est aussi la suprême victime ça c'est Gnostique accuser Dieu d'être auteur du mal ça c'est Gnostique c'est un blasphème parce que Dieu n'est absolument pas l'auteur du mal Dieu n'est que l'auteur du bien et justement les Gnostiques pensent que le mal et le bien sont tous les deux divins et qu'il y a une lutte si vous voulez entre égaux entre le bien et le mal ça le manichéisme il y a le Dieu bon et le Dieu mauvais et les deux se combattent alors malheureusement Gustave Thibon était imbu de toutes ces idées Gnostiques et il écrivait donc comme il n'y avait aucune mise en garde contre lui dans l'itinéraire bien au contraire autre collaborateur de Jean-Marc d'Iran Marc Dem de son véritable nom j'espère je vais arriver à le prononcer il s'appelle Marc Dem 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 Naer bon c'est vrai que c'était plus simple de s'appeler Marc Dem Marc Dem est un ancien séminariste qui a quitté le séminaire qui a fait plusieurs collaborations dans différents journaux qui n'avait rien à voir avec le combat de la tradition mais finalement il va rentrer à minute il deviendra directeur de la rédaction du choc du mois jusqu'en 1990 mais le choc du mois va disparaître parce que quelques années après en 1990 si vous voulez il va se faire véritablement mettre dehors par sa propre faute parce qu'étant directeur du journal il aurait dû bien choisir ses collaborateurs or il a fait rentrer dans le choc du mois les gens de la nouvelle droite et de l'extrême droite païenne néo-nazi et donc ces gens là n'ont pas fait de sentiments ils ont fait de l'entrisme et une fois qu'ils étaient dans la place et bien ils ont éjecté Marc Dem il collabora aussi également donc à Mondévy et aussi à Fidélitaire qui est la revue de la fraternité Saint-Pilis Marc Dem était quelqu'un de référence un auteur de référence c'est lui qui a fait le livre de la messe en 1975 avec la préface de M. Lefebvre où on voit c'est un livre assez important assez grand de très grand format avec beaucoup de photos donc tout de suite il se positionne voyez-vous en faveur de la messe et de M. Lefebvre il écrit un livre fameux il faut que Rome soit détruite en 1980 chez Albain Michel où il dénonce d'une manière très bien écrite d'ailleurs tout ce qui s'est passé pendant le Concile Vatican II ça se lit comme un roman il écrit aussi l'évêque français qui a ou fait du catéchisme en 1984 à propos du Pierre Gizont voilà et un certain nombre d'autres ouvrages dont le dernier en 1993 sur le troisième secret de Fatima il a fallu attendre 1985 pour qu'il soit dénoncé dans une revue qui s'appelle le bulletin de l'Occident chrétien par rapport à deux romans policiers qu'il avait écrits en 1974 et 1976 donc le premier s'appelle les juifs de l'espace en 1974 et le deuxième les routes secrets de l'uranium en 1976 alors vous voyez que le premier on va nous dire bon c'était un livre en 1974 mais le deuxième en 1976 il l'écrit après avoir écrit le livre de la messe préfacé par monseigneur Lefebvre donc après avoir déjà publié un livre à la gloire de la messe et en collaboration avec la fraternité monseigneur Lefebvre mais ces deux romans et où étaient vraiment plus qu'hétérodoxes alors Marc Daim va demander un droit de réponse au bulletin de l'Occident chrétien en disant qu'il avait été en congé spirituel à l'époque et qu'il avait écrit ses livres à la suite d'un pari bon très bien on en prend acte mais il n'empêche que en congé spirituel très bien mais en congé spirituel tout en écrivant et publiant un livre sur la messe préfacé par monseigneur Lefebvre c'est un petit peu étrange autre fait pour le moins étrange c'est qu'il succède à Michel de Saint-Pierre comme président de Credo en 1988 et depuis 1988 il rédige la lettre confidentielle hebdomadaire d'information religieuse Iota Unum alors il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur Marc Dern sinon que c'est quelqu'un si vous voulez qui un passé étrange nous présente des excuses étranges puisque soit disant qu'il est en congé spirituel alors qu'il écrit le livre sur la messe et qu'il y a eu une action si vous voulez éditoriale au sein du choc du mois pour le moins ambigu au moins sans aucun discernement le problème c'est que on présente cet auteur là comme étant un auteur de référence dans les milieux de la fraternité maintenant je n'en fais pas non plus si vous voulez quelqu'un plus dangereux qu'il n'est le deuxième auteur par contre le troisième auteur pardon par contre lui est beaucoup plus dangereux il s'agit de Yves Daoudal alors Yves Daoudal de son vrai nom Hervé Kerbouch malheureusement c'est un breton c'est un écrivain assez prolixe il écrit 32 articles dans l'itinéraire il écrit pratiquement tous les jours dans le journal présent pendant des années il a succédé à l'abbé Luc Lefebvre comme rédacteur en chef de la pensée catholique son style vif ne manque pas d'attrait la richesse et la sobriété y alternent agréablement il sait communiquer son émotion sa pensée philosophique et religieuse et d'orientation traditionnelle et d'orientation traditionnelle mais est aussi imbibé d'ésotérisme chrétien et toute son oeuvre est à étudier dans ce sens donc un peu de catholicisme traditionnel et de la gnose chrétienne il est un propagateur discret mais très efficace de cet ésotérisme chrétien il a été dénoncé d'ailleurs par Jean Vactier dans le numéro dont je vous reparlerai dans la suite dans le numéro spécial sur l'école de l'ésotérisme chrétien un numéro très important toujours disponible à Chirin-Montreuil sur tous les écrivains auteurs donc imprégnés de cet ésotérisme chrétien alors évidemment comme tous ces auteurs-là ils sont des fervents de fervents adeptes de soutien et propagandistes de Jean Borella ainsi dans présent du samedi 14 février 1987 Yves Daoudal écrit un livre du professeur de droit constitutionnel de Nancy Jean Borella sur la ligne de crête de la pensée catholique il nous fait retrouver le sens du surnaturel jusqu'à la déification fermez les guillemets voilà la phrase qui nous montre que d'une part Jean Borella est un auteur que Gnostique et que Yves Daoudal qui le soutient qui le présente élogieusement est lui aussi Gnostique puisque on parle donc du surnaturel comme déification ces termes-là si vous voulez vous ne les trouverez pas sous la plume tels que vous ne les trouverez pas sous la plume d'un catholique forcément un catholique vous précisera les choses certes la déification si vous voulez peut être une expression qu'on trouve chez certains pères de l'église mais dans un sens bien particulier qui n'est pas du tout celui de Jean Borella et qui nécessite surtout aujourd'hui des précisions l'éloge d'Yves Daoudal dépasse de beaucoup les nécessités du journalisme le journaliste en sens l'écrivain voilà ce qui par exemple il dit du livre de Jean Borella que c'est un livre d'une extraordinaire densité d'une rigueur intellectuelle fascinante et d'une profondeur d'analyse peu commune c'est dit tyrambique au lieu de se contenter d'expliquer les choses objectivement alors on utilise les hyperboles et les adjectifs comme fascinantes extraordinaires peu communes on sent que Yves Daoudal est totalement sous l'emprise de la doctrine de Jean Borella autre citation de Yves Daoudal toujours à propos du livre de Jean Borella tout chrétien un temps soit peu conscient de sa destinée divine doit aller y voir de plus près car ce livre plonge au coeur même de la religion et l'on ne peut que saluer les toutes jeunes éditions de la place royale alors pour ceux qui ne connaissent pas les éditions de la place royale sont des éditions totalement gnostiques où justement tous les écrivains les plus férus de gnose éditent leurs livres mais c'est de la gnose de droite même de la gnose royaliste et vous avez aussi là dedans évidemment tous les auteurs classiques avec Julius Evola René Guénon et tous ces gens là donc Borella se fait éditer par la place royale ce qui était déjà une marque une marque de fabrique si je puis dire mais ça ne dérange pas du tout Yves Daoudal bien au contraire puisqu'il en profite pour saluer les toutes jeunes éditions de la place royale qui ont eu le courage de publier un texte qui assurément paraît erratique dans le climat actuel de décadence généralisée mais qui demeurera l'un des rares témoins de la persistance même en cette fin du 20ème siècle de la pensée catholique à son plus haut niveau ce sont là des éloges généraux qui montrent l'adhésion de Yves Daoudal à tout l'ensemble du raisonnement de Jean Borella et il est intéressant aussi de noter que Jean Borella participe à une journée débat organisée par les loges de Lorraine du Grand Orient de France c'est même pas la Grande Loge Nationale c'est carrément le Grand Orient de France le 21 novembre alors ils ne mettent pas l'année ça c'est dommage donc à l'hôtel de ville de Metz sous la présidence du Grand Orient du Grand Maître du Grand Orient différents intervenants dont Jean Borella alors certes sa conférence a pour a pour thème les institutions et la République je vous rappelle qu'il est professeur de droit à l'université de Nancy on pourra nous dire effectivement que c'était dans le cadre professionnel mais bon est-ce que dans le cadre professionnel on était obligé de participer à des débats à des journées débat organisées par le Grand Orient à mon avis ça m'étonnerait et en tout cas le Grand Orient savait très bien qui l'invitait là encore il ne faut pas en tirer des conclusions extrêmes mais il n'empêche que quand on connaît la doctrine gnostique du personnage quand on sait que derrière il y avait aussi une pratique n'est-ce pas il se réunissait pour faire des rites des rites païens entre autres qui reprenaient donc dans les traditions alors je ne sais pas trop ce que prenait Jean Borella mais je sais que dans son groupe il y en avait qui se rattachaient à des traditions de Sioux d'Indiens d'Indiens Sioux d'Amérique du Nord d'autres qui préféraient l'hindouisme etc et je le sais d'autant plus que Jean Borella était le parrain de M. l'abbé Le Chêne M. l'abbé Le Chêne qui était prêtre ordonné donc par Monsignor Lefebvre près de la fin des Saint-Pédis qui était prière de Dijon pendant quelques années originaire de Nancy son parrain c'était Jean Borella et avant de rentrer au séminaire ce prêtre là faisait partie du groupe gnostique de Jean Borella d'ailleurs il avait été dénoncé par Jean Vaquier en son temps entre autres pour un article d'Enfidélitaire sur le sacrifice mystique de la messe au ciel qui est un des thèmes si vous voulez de Borella donc ne croyez pas aussi quand on dénonce ces auteurs qu'on en reste uniquement à des articles à des livres et à des idées derrière il y a des pratiques bon cela je le sais par mon ministère sacerdotal où j'ai été confronté avec ces gens là je pense vous l'avoir déjà raconté je ne reviendrai pas dessus mais comprenez que derrière tout cela il y a une organisation des associations il y a des pratiques c'est pour ça que des gens comme Yves Daoudal qui ne pratiquaient peut-être pas mais en tout cas qui promouvaient l'églostique et Jean Borella sont des gens dangereux le raisonnement de Jean Borella est connu il consiste à affirmer que la faculté surnaturelle ce que lui appelle le sens surnaturel c'est d'ailleurs le titre de son livre il s'appelle le sens du surnaturel cette faculté surnaturelle que l'homme apporte avec lui en naissant est code naturel à Dieu et que l'homme c'est à dire que c'est une fraction de divinité que l'homme possède de par sa nature l'homme est Dieu c'est tout le sens donc l'homme est divin enfin ils vont pas dire que l'homme est Dieu ils vont dire que l'homme est divin qu'il y a en lui une étincelle divine c'est tout le thème des gnostiques même du deuxième siècle toute la gnose toute la gnose du deuxième siècle reprenait ce thème donc Boréla n'a rien inventé mais ce qui est important aussi de voir c'est que cette idée de la divinité de l'homme par cette faculté surnaturelle ou ce que d'autres appelleront le désir naturel de voir Dieu voyez et bien va se retrouver chez les théologiens des années 50 ceux qu'on va appeler les nouveaux théologiens en particulier donc celui qui sera le chef de file c'est Henri de Lubac jésuite que que ses maîtres et complices Boychtilla en particulier va créer un cardinal de sa nouvelle église mais donc Boréla peut passer dans le cadre de l'église concilia et peut passer pour un bon chrétien et un bon théologien catholique à cause justement de cette proximité avec la nouvelle théologie de Lubac Or précisément Yves Daoudal dans ses analyses dans présent ou itinéraire et bien cache complètement cet aspect de la doctrine de Boréla il n'examine absolument pas ce point de doctrine il prend dans l'exposé uniquement ce qui est acceptable pour un catholique traditionnaliste normal et c'est en cela où ce journaliste Yves Daoudal est malhonnête parce que il veut essayer de montrer uniquement le côté traditionnaliste du personnage parce qu'il sait que cela correspond à son public à ses lecteurs mais il se garde bien de souligner ce qui n'est pas catholique justement donc tout ceci se retrouve dans le numéro 315 de la revue d'itinéraire de juillet-août 1987 faisant la recension du livre de Jean Boréla le sens du surnaturel le professeur Boréla sera un peu plus tard non pas un peu plus tard il sera deux ans avant pardonnez-moi interviewé toujours dans itinéraire dans le numéro 293 donc en 1985 sur l'enquête sur la messe parce que le Madiran avait fait une enquête sur la messe si vous vous souvenez pour ceux qui lisaient cette revue moi je m'en souviens très bien parce que c'était la grande c'était le grand branle-bas de combat au moment où Wojtyla avait publié l'indulte ce qu'on appelait la messe de l'indulte donc ça c'était en 1984 donc l'année suivante Madiran avait lancé une grande enquête sur la messe où il interviewait un grand nombre de personnalités d'écrivains d'auteurs donc de la tradition sur la question de la messe Saint-Pie-V et parmi ces auteurs-là vous trouvez Jean Boréla sans aucune encore une fois la part de Madiran sans aucune mise en garde donc il donne la parole à Boréla sur la messe sans dire à ses lecteurs qui est Boréla et en quoi faudrait se méfier de Boréla donc le lecteur non prévenu comme je l'étais à l'époque si vous voulez pour moi Boréla que je ne connaissais pas et bien on lit son intervention en toute confiance c'est là où je dis que Madiran a fait un mal fou il n'avait aucun discernement et a distillé le poison dans tous nos chapelles dans tous nos familles qui voulaient résister et alors après les auteurs comme Jean Vakier Étienne Couvert et d'autres et d'autres qui ont dénoncé Boréla et son école et bien on les a fait passer pour des extrémistes pour des dérangés pour des gens qui sont épouvantables qu'il ne faut pas lire et évidemment on les a aussi totalement ridiculisés disant disant qu'il n'avait aucun diplôme le grand argument par exemple contre Étienne Couvert c'est que c'est un autodidacte parce que c'est quelqu'un qui n'est pas passé par l'université il était professeur de philosophie dans un collège à Lyon très réputé quelqu'un de très compétent mais ce n'était pas un universitaire mais donc Étienne Couvert est traîné dans la boue par contre Gustave Thibault qui est gnostique qui lui est sorti de son étable et qui passait une partie de ses journées sur son tracteur mais qui n'a jamais mis les pieds dans une université alors lui c'est un très bon auteur alors lui c'est un autodidacte mais c'est un bon autodidacte un autodidacte qu'on peut lire tandis qu'Étienne Couvert qui était autrement plus compétent à mon avis mais enfin ça après c'est une question d'appréciation mais qui était au moins aussi compétent que Gustave Thibault parce qu'il dénonce la gnose alors lui il n'a jamais été dans une université donc il n'a pas le droit à la parole et ce qu'il dit c'est ridicule donc sachez faire votre discernement et ne pas vous laisser si vous voulez décontenancer par ses ses attaques contre les bons auteurs s'ils dénoncent les choses et bien c'est pour ça ils dénoncent l'erreur ils dénoncent le mensonge ils dénoncent le poison c'est pour ça qu'on les attaque parce que les autres qui sont dans une situation soit identique soit inférieure comme Gustave Thibault parce qu'ils distillent le poison lui on ne l'attaquera jamais et je vous dis ça parce que Yves Daoudal s'est fait donc une spécialité d'attaquer avec une violence inouïe les livres d'Etienne Couvert en particulier dans le numéro 292 d'Itinéraire contre le premier livre d'Etienne Couvert de la gnose à le communisme c'est là où on reconnaît si vous voulez l'esprit de quelqu'un alors qu'il fait des louanges dithyrambiques de Jean Borella et bien il est aussi excessif dans sa recension dans l'autre sens dans sa recension du livre d'Etienne Couvert et dans cette recension donc du numéro 292 d'Itinéraire Yves Daoudal n'hésite pas à citer René Guénon et à le défendre donc je terminerai par cette citation de Jean Laquier toujours dans le même numéro dont je vous ai parlé qui est le numéro 22-23 des cahiers d'Augustin Barbel sur l'école de l'ésotérisme chrétien voilà ce que dit Jean Vaquier le professeur Borella est manifestement un grand érudit et ça c'est vrai tout le monde le reconnaît c'est quelqu'un qui est très savant c'est un grand professeur d'université c'est pas le problème en philosophie en théologie en linguistique en pathologie ses connaissances sont étendues et précises sa plume est claire quand il le veut et le plus souvent il est obligé d'estomper beaucoup de ce qu'il écrit on comprend qu'il est favorablement impressionné des personnalités comme l'abbé Lefebvre de la pensée catholique Louis Saleron et même Marcel Decorte et beaucoup d'autres qui manifestement n'ont pas lu avec une attention suffisante et qui se sont laissés verser par une certaine musique des mots sans compter que tout ce qui est agnostique exerce sur certains intellectuels un irrésistible charme ils n'ont pas mesuré les conséquences pour l'intégrité de la foi de ses postulats de ses raisonnements et de sa terminologie aventureuse et glissante et oui vous avez bien entendu même le grand Marcel Decorte s'est laissé séduire par la gnose de Jean Borella Marcel Decorte commençait ainsi une recension sur la charité profanée qui est un des livres de Jean Borella charité profanée qui était vendu à la procure du séminaire des cônes pour les séminaristes s'il vous plaît sous ce titre dit Marcel Decorte je viens de lire et de relire d'un bout à l'autre un des ouvrages de théologie que je considère comme un des plus importants qu'il m'ait été donné de recenser au cours de ces dernières décennies ensuite et bien il ne formule que quelques réserves et pose quelques questions mais en tout cas la louange a été faite pour commencer bien beaucoup d'intellectuels si vous voulez se baseront sur cette cette approbation si vous voulez de Marcel Decorte donc en plus de Louis Salron et de Yves Daoudal puisque nous en sommes à la gnose et au gnostic nous avons terminé par Yves Chiron donc Yves Chiron est né en 1960 dans le Gard c'est un jeune écrivain d'une très grande activité littéraire il a publié un nombre de livres absolument extraordinaire une capacité de publication exceptionnelle ça c'est une vérité parce que il publie des livres quasiment tous les deux ans et pas pas des livres de 50 pages là encore une intelligence tout à fait hors du commun Yves Chiron ce n'est pas ce n'est pas quelqu'un de médiocre sur le plan intellectuel attention et en général c'est ça le problème des gnostiques si vous voulez c'est que ce sont des gens en général qui sont d'une intelligence supérieure d'une capacité de travail tout à fait remarquable malheureusement ils mettent leur talent au service de l'erreur et de de l'hérésie alors Yves Chiron pour revenir à lui et bien s'est fait connaître dans les milieux traditionnalistes en collaborant aux revues fidélitaires Aspects de la France Oui Yves Chiron est Maurassien c'est un grand grand disciple de Charles Maurras il a écrit aussi dans Spectacles du Monde Les Écrits de Paris Mais dans les années 80 jusqu'en 1990 il publie des articles et des recensions dans les revues des éditions Pardesse qui sont des éditions gnostiques qui dans leurs annonces présentent Yves Chiron comme assurant la rubrique des livres d'histoire et des essais dans différentes revues dépendant de cette maison Il est aussi professeur d'histoire à l'école Saint-Michel de Châteauroux et il sera déjà professeur à Châteauroux en 1990 quand il écrivait encore dans la revue L'Âge d'Or des éditions Pardesse donc nous en parlerons à la fin mais il faut savoir que la collaboration d'Yves Chiron commence dans Fidélité à partir de mai 1988 et j'ai sous les yeux les articles d'Yves Chiron dans les revues de Pardesse c'est-à-dire Rebi etc qui sont des revues que j'ai commandées parce que à l'époque c'est-à-dire quand j'étais à la fraternité Saint-Pilis et qu'on m'a fait passer on m'avait fait connaître donc dans la fin des années 90 la revue le numéro spécial de Jean Laquier je m'étais dit bon moi j'ai pas de raison de pas croire Jean Laquier enfin c'est tellement énorme ce qu'il nous dit alors que Yves Chiron était professeur dans une de nos écoles et qu'il écrivait partout dans Fidélité à chaque numéro il y avait des articles d'Yves Chiron je m'étais dit je veux vérifier donc j'ai pris la peine de commander au moins une dizaine de revues de Pardesse différentes où il y avait des recensions d'Yves Chiron et j'ai pas été déçu effectivement je me suis bien rendu compte et je vais vous donner les citations maintenant que j'ai relevées dans ces revues que j'ai sous les yeux actuellement en vous parlant et je peux vous dire que tout ce que dit Jean Laquier est absolument exact sur Yves Chiron donc c'est très important de comprendre la date mai 88 parce que on va voir après le droit de réponse que Yves Chiron va donner à Fidélitaire contre Jean Laquier il faut comprendre la malhonnêteté de ce droit de réponse par rapport à la date où il commence à collaborer à Fidélitaire donc rappelez-vous il commence à collaborer à Fidélitaire en mai 1988 donc les revues de Pardesse que j'ai commandées sont L'Âge d'Or Calqui et Rebi dans le numéro 4 de L'Âge d'Or Yves Chiron écrit pour conclure nous ne pouvons que faire nôtre le vœu de Julius Evola dans Masque et visage du spiritualisme contemporain veut qu'il craint de n'être qu'un songe donc il s'agit de faire nôtre et c'est une adhésion sans condition voilà ce que dit Julius Evola et Yves Chiron nous dit qu'il adhère complètement à ce vœu un catholicisme qui s'élèverait au niveau d'une tradition vraiment universelle unanime et pérenne où la foi pourrait s'intégrer dans une réalisation métaphysique le symbole dans la voie d'éveil le rite et le sacrement dans une action de puissance le dogme dans l'expression d'une connaissance absolue et infaillible parce que non humaine et comme telle vivante en des êtres libérés des biens terrestres à travers une assaise où le pontificat revêtirait sa fonction médiatrice primordiale sa fonction médiatrice primordiale si vous y comprenez quelque chose vous pourrez m'expliquer plus tard après mais personnellement j'y comprends rien moi-même ça c'est du charabia de gnostique donc un catholicisme où le pontificat revêtirait sa fonction médiatrice primordiale un tel catholicisme pourrait alors supplanter tout spiritualisme présent et futur dans leur fin de citation de Julius Evola dans leur précision dit Chiron et dans leur grande justesse alors lui dans tout ce charabia il y voit de la précision et une grande justesse bon très bien ces lignes nous semblent définir parfaitement ce qui pourrait caractériser une restauration du catholicisme point fermez les guillemets Yves Chiron donc pour lui le charabia que je viens de vous lire et dont je vous épargnerai la relecture et bien c'est ce qui pose les caractères d'une restauration du catholicisme et donc Julius Evola si vous voulez c'est l'équivalent de René Guénon pour les Italiens c'était un Italien et c'est lui qui est à l'origine si vous voulez un peu du mouvement fasciste d'après-guerre bon je vais très vite il y a peut-être des imprécisions dans ce que je dis il faudrait préciser les choses parce qu'il a commencé à écrire aussi avant la avant la deuxième guerre mondiale mais enfin si vous voulez tous les milieux gnostiques ésotériques initiatiques faisaient référence à Evola de même qu'on mettait dans les mains des jeunes du front de la jeunesse du front national de la jeunesse le FNJ on leur mettait dans les mains un livre d'Evola donc si vous voulez Evola ça a vraiment pénétré dans tous les milieux politiques d'extrême droite que ce soit italien ou français donc ne croyez pas que tout cela soit purement si vous voulez le privilège de quelques intellectuels dans leur chambre pas du tout cela se répand dans des mouvements politiques et dans de dans de l'action politique donc ça a des conséquences concrètes donc les termes utilisés par Julius et Evola sont extrêmement graves car ils accusent la religion fondée par notre Seigneur de ne s'être pas encore élevée à la hauteur d'une tradition universelle ah oui parce que la tradition universelle en question pour ceux qui suivent un peu la tour de David depuis son premier numéro nous dénonçons le noachisme qui est le vrai nom de l'occuminisme l'occuminisme c'est un nom si vous voulez c'est un un nom inventé pour cacher une réalité le noachisme et ce noachisme c'est quoi c'est justement cette tradition universelle qui unit toutes les religions donc Julius Evola nous dit simplement dans sa précision et sa grande justesse comme dit Chiron que le catholisme n'est pas encore arrivé à la hauteur de la tradition universelle alors pourtant le mot catholique veut bien dire universel alors ne s'agirait-il donc pas de la même universalité quelle est cette réalisation métaphysique à laquelle la foi devrait s'intégrer tout cela est incompréhensible pour un catholique qui connaît son catéchisme par contre le vocabulaire de la gnose nous donne les clés d'interprétation car tous les termes ont un sens précis dans la doctrine gnostique comprenons que le plus grave réside dans cette prétention à réformer la religion révélée par Dieu par des moyens qui lui sont totalement étrangers et même opposés Jésus-Christ n'ayant vraiment pas été à la hauteur des problèmes c'est ce que dit Évo là en termes à peine voilés et ce qui enthousiasme tant Yves Chiron suite à ces accusations Yves Chiron adressera donc un droit de réponse à Jean Vaquier que la revue fidélitaire reproduira dans le numéro 91 de janvier 1993 dans cette juste mais nécessaire mise au point Chiron ose écrire je n'ai jamais été l'adepte et le propagateur d'un ésotérisme chrétien je peux vous dire que quand vous lisez déjà rien que la citation que je viens de vous donner prouve exactement le contraire et toutes les revues que j'ai sous les yeux que j'ai commandées nous montrent qu'il est propagateur justement des doctrines de Julius Evola et de bien d'autres d'ailleurs pour se justifier et en aucun cas pour s'amender Chiron n'hésite pas à utiliser le mensonge il affirme donc dans le numéro 91 de Fidélitaire à cette date été 1987 j'ai décidé de cesser toute collaboration aux revues des éditions Parvès donc je vous ai dit qu'il a commencé à collaborer à la revue Fidélitaire en 1988 donc il prétend qu'en 1987 il avait déjà arrêté toute collaboration aux revues des éditions Parvès or j'ai sous les yeux dans ma main le numéro 10 de la revue L'Âge d'Or donc des éditions Parvès numéro de l'automne 1990 et j'ouvre la revue sur une une entrevue 10 questions à Jean Richer par Yves Chiron voilà il y a 4 pages 5 pages donc et c'est signé entretien réalisé par Yves Chiron en 1990 avec à la fin 3 ou 4 censions de livres signées Yves Chiron et dans le fidélitaire de 1993 il ose nous dire qu'il a arrêté sa collaboration à partir de 1987 voilà c'est un fait voilà qui est Yves Chiron c'est un menteur alors maintenant peut-être que aujourd'hui il a évolué j'en sais rien il a peut-être changé peut-être que il a fait une rétractation une abjuration peut-être c'est-il amendé j'ignore le texte de tout cela peut-être que si vous l'un d'entre vous le connaît n'hésitez pas à nous en faire part mais pour le moment j'en ai pas eu d'écho je ne connais que cette déclaration mensongère de Yves Chiron dans Fidélitaire numéro 91 et ce qui est caractéristique aussi de la Gnose pour vous dire combien c'est grave parce que là bon avec la première citation on voit que bon il soutient Évola mais dans dans des notes de lecture par exemple dans la revue l'âge d'or de 1990 vous voyez il loue un certain Milarepa qui est un des plus grands maîtres du bouddhisme tibétain il faut remercier dit Chiron les éditions Fagard de nous en proposer la première version française intégrale ces chants retracent l'itinéraire ascétique et spirituel d'un grand mystique mais voyons où enseignement théologique et poésie se mêlent en un fleuve profond l'univers culturel et religieux du Milarepa est fort éloigné d'une autre pour le moins c'est un tibétain voilà mais ses formules et sa doctrine pourraient être écrites par quelques mystiques chrétiens fin de citation donc pour lui un mystique tibétain rejoint les mystiques chrétiens c'est tout à fait l'acnose et il écrit ça en 1990 alors qu'il collabore déjà depuis 12 ans à la revue fidélitaire bon si c'est pas un double langage comme Michel de Saint-Pierre si c'est pas de l'antrisme et une une double une double langage et bien je ne sais pas ce que c'est bon et des citations comme ça et bien j'en ai beaucoup d'autres mais je vous en ferai grâce parce que ça pourrait devenir un peu fastidieux voilà il est bientôt 10 heures nous allons arrêter ici la conférence maintenant si l'un d'entre vous veut poser une question ou demander une précision n'hésitez pas faites étoile 6 et vous pouvez parler oui monsieur l'abbé Jean-François Expert oui j'ai plusieurs bouquins de Marc Demme dont effectivement celui dont vous parliez tout à l'heure il faut que Rome soit détruite oui il n'y a pas que des imbécilités dans ce bouquin là d'une manière générale ah non 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 j'ai pas dit ça non c'est pas ce que j'ai entendu non plus par contre on ne peut pas tout mettre en point négatif à Marc Demme dans son bouquin également qui s'appelle évêque français qu'avez-vous fait du catéchisme il y a de très bonnes analyses aussi dans ce livre là c'est un bouquin qui a plus de 30 ans maintenant oui donc à l'époque à l'époque il avait quand même valeur et référence sur le marché bien sûr mais ce que je veux vous dire c'est que ce n'est pas quelqu'un de vraiment 100% catholique d'accord d'accord mais ces deux bouquins dont je vous parle ont quand même une valeur oui oui bien sûr pour l'époque où ils ont paru bien sûr tout à fait absolument c'était une référence par rapport au phénomène qui se passait dans les années 80 voilà exactement oui je suis bien d'accord avec vous d'accord et d'ailleurs il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens oui absolument je pense que oui je ne le nie pas il a permis de voir clair au moins à cette époque là voilà bon j'ai un autre bouquin de Diffiron là qui s'appelle qui s'appelle le veilleur avant l'aube il retrace la vie du père Eugène oui que vous connaissez très certainement oui là c'est pareil bon malheureusement ce bouquin il a été écrit uniquement par des témoignages des Capucins qui ont vécu avec lui oui donc ce ne sont que des témoignages donc est-ce qu'il les a transformés est-ce qu'il est-ce qu'il les a appréciés d'une manière différente est-ce qu'il les a retracés intégralement ça je ne sais pas mais le livre lui-même est d'une belle qualité oui tout à fait et pour ce livre là en particulier il est fort possible qu'il n'ait rien trafiqué du tout et que ce livre soit parfaitement conforme à ce qu'on dit les 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 pères Capucins en question d'accord parce que si vous voulez ces gens là il faut qu'ils aient aussi des 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 faire valoir il faut que ils puissent mettre en avant des choses indiscutables vous voyez mais si vous prenez son livre sur Paul VI c'est une catastrophe je n'ai pas lu oui mais je veux dire c'est un ultra libéral il est complètement pour le ralliement Yves Chiron il est pour le ralliement à l'église conciliaire à 200% alors dans le livre il est en étant dans une école de la fraternité en plus oui alors dans son livre sur le le pérogène il adhère complètement à sa à sa fidélité à l'église catholique mais bien sûr mais ça ça ne le dérange pas d'ailleurs je n'ai pas d'écrire ce qu'il a écrit dans l'âge d'or en 90 et en même temps d'écrire dans fidélité exactement le contraire si vous voulez ces gens là ça ne les dérange pas du tout ah là là c'est terrible c'est terrible mais oui mais c'est toujours comme ça qu'ils ont fait on a enfin j'ai également un exemple avec Michel Reboul quand elle parle dans ses articles du livre Chiron et du pérogène on retrouve le même sentiment d'équilibriste qu'il y a entre leur vérité et la réalité de l'époque oui ça dérange quand même à quelque part ça dérange on avait déjà parlé de Michel Reboul à un moment il y a quelques mois on est toujours à se poser des questions est-ce que ces écrits sont vrais ou est-ce que c'est une interprétation on demande parce que effectivement avec quelqu'un comme ça on peut être très méfiant on a a priori une méfiance au départ oui bon je passe la parole à d'autres personnes voilà merci bien merci monsieur l'abbé je crois que c'est le 6 oui oui monsieur l'abbé oui c'est madame du café en fait puisque personne n'a des questions moi j'aurais une autre question oui est-ce que votre conférence sur les pyramides qui m'aurait beaucoup intéressé est-ce que on peut l'écouter ou la lire ou autre moyen de la voir écoutez par internet sur votre site sans doute quelqu'un non non elle n'est pas sur mon site mais je l'envoie par courrier mail ah oui ah ah ben alors il faudrait que est-ce que on envoie l'adresse parce que moi je ne la connais pas par coeur mais Jean a une adresse mail oui ben je peux l'envoyer à Jean il vous la communique ou comment est-ce qu'on fait ben je l'ai ah vous l'avez ah ben très bien et en fait les autres conférences que vous avez faites oui est-ce que ça aussi c'est du ben oui j'enverrai tout très bien ah c'est très bien et alors j'avais encore une autre question dans la conférence sur la magie noire je crois oui Victor Hugo était sataniste oui comment est-ce qu'on le sait oh parce que je crois qu'il y a des écrits qui le qui le font savoir et puis après dans sa biographie je veux dire c'est connu ah bon c'est connu et voilà enfin moi je ne connais pas beaucoup de lui juste quelques très jolies poésies ah oui c'était quelqu'un de talent là encore ça me c'est pas parce qu'on dit ça de quelqu'un qu'il est qu'il est sans talent oui bien sûr oui oui et une autre question est-ce qu'il y a maintenant des des bons maîtres à penser un vivant de nos jours oui ou qu'il faut non je ne connais pas par exemple Jean Vaquier mais je crois lui il est mort n'est-ce pas ah il est mort oui mais il est bon il est intéressant à lire ah oui oui c'est ça c'est une référence et Étienne Couvert c'est que sur l'agnose oui c'est ça Étienne Couvert c'est que sur l'agnose c'est très compliqué l'agnose mais bon oui alors et autre est-ce qu'il y a d'autres alors Jean Vaquier c'est un être à penser on ne peut pas les appeler comme ça mais disons que ce sont des très bons auteurs oui Étienne Couvert il est toujours vivant et c'est un très bon auteur aussi oui oui mais c'est c'est pas c'est pas un maître comme comme M. Gau M. de la Suse qui avait vraiment une pensée très très large et très universelle il y a d'autres maîtres à penser comme ça dans le passé oui il y a tous les amis de Pie 9 si vous voulez qui est Don Guérangé par exemple c'est un maître à penser ah ça c'est c'est l'année liturgique oui alors ça c'est le plus connu mais vous avez surtout les institutions liturgiques qui si vous voulez font la critique de tout le milieu galican de tout les de tout le mouvement galican au niveau de la liturgie de la théologie et c'est ça qui a beaucoup contribué à établir le fait que ce soit vraiment un maître de référence non dérangé et vous avez dit un autre nom avant de la Suse de la Suse oui oui ça je connais oui parce que je me dis je me dis juste que pour les séminaristes maintenant ou pour les jeunes prêtres comme il y a tellement de mélanges dans les écrits oui très facile de se perdre c'est sûr c'est pour ça que c'est bien si on connait les ce que vous appelez les maîtres à penser oui oui voilà ça permet de faire son discernement ensuite oui 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 alors c'est Mgr Gaume oui j'aime beaucoup Étienne Couvert Mgr Agnose Jean Vaquier Dan Guéranger et Mgr Delassus oui le Cardinal Pie oui aussi mais oui oui bien sûr le Cardinal Pie il y en a d'autres mais ceux-là sont les plus connus les plus célèbres et les plus importants oui ça ferait tellement bien d'avoir une liste d'oeuvres ou de d'auteurs oui mais ça ça existe ça existe où ça existe il y a Louis-Hubert Rémy qui en avait fait une il y a quelques années et je pense qu'elle doit être diffusée à DPF ou quelque chose comme ça mais c'est vrai qu'on pourrait de nouveau mais en fait le plus simple c'est de prendre le catalogue des éditions Saremy ou vous les avez quasiment tous les éditions Saremy ah oui 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 je sais c'est c'est monsieur Saglio oui ah oui mais c'est gros le catalogue ah bah oui mais au moins là vous avez les références là il y a un docteur je crois ou comte Malinsky oui c'est intéressant il a écrit beaucoup oui 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 mais lui c'est plus bon c'est très spécialisé sur l'histoire mais c'est dans son domaine oui c'est un auteur de référence c'est comme William Carr ou des gens comme ça quoi ah oui oui c'est la politique plutôt oui enfin pas la politique mais les dessous de la politique disons oui très bien et qu'est-ce que serait la prochaine conférence monsieur l'abbé ah alors la prochaine conférence et bien oui j'ai dit que Yves Chiron était morassien et bien on va commencer à avoir un petit peu Charles Moras ah oui 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 il était bon lui non ah ah pardon oui c'est pas bon et est-ce que vous allez faire une conférence sur quelqu'un de bon ah mais attendez pour l'instant il faut purger parce que parler des bons quand on n'a pas renié les mauvais ça sert pas à grand chose vous voyez c'est qu'il faut d'abord se purger de tous les faux maîtres dont on est complètement imbibé et alors Charles Moras je peux vous dire que ça c'est universel oui c'est tous les tradis tous les tradis quelles que soient leurs tendances ils sont tous morassiens qu'ils soient front national légitimiste action française évidemment mais même tous les autres il faut qu'ils fassent référence à Moras mais il n'était même pas catholique je croyais non oui ah bon c'est d'ailleurs ça qui lui a valu l'excommunication par Saint-Pélis ce que les gens ignorent totalement c'est que c'est Saint-Pélis qui a rédigé le décret l'excommunication de Charles Moras et Charles Moras c'est l'action française oui oui il y a beaucoup de gens que ça a beaucoup blessé il paraît bien sûr parce que ça a été fait de manière totalement maladroite et concrètement injuste parce qu'on a condamné l'action française mais on n'a pas condamné les démocrates chrétiens parce que si on condamnait Charles Moras il fallait aussi condamner les autres oui bien sûr et ce qui n'a pas été fait bien au contraire oui c'est que en fait la condamnation a été justifiée mais elle ne devait pas être seule oui oui et oui il a été condamné pour quoi enfin ben justement pour sa vision totalement naturaliste de la politique bon enfin comme je n'ai vraiment pas lu ses oeuvres je ne peux pas trop je ne veux pas vous déranger avec ça oui puis on ne va pas faire la conférence déjà dès ce soir voilà ben merci beaucoup monsieur l'abbé bien oui alors étoile 6 oui monsieur l'abbé je suis Vincent Gachet oui je pensais pour la dame là il y a une conférence sur youtube de Louis-Berrémy sur les antilibéraux ah oui la dernière émission de Radio Courtoisie non je ne crois pas non c'est dans son bureau il fait une conférence là dessus je suis tombé antilibéraux ou quoi il y a toute la citation donc ah très bien oui ça c'est très bien parce que justement voilà il fait connaître un petit peu les auteurs qu'il faut lire bon ben voilà je fais passer aussi par sur le forum et par message le lien vers la vidéo merci Vincent quelqu'un d'autre veut dire autre chose oui c'est encore moi je dis merci aussi au monsieur qui a dit ça mais youtube on regarde sous quoi Louis-Robert ou Rémy oui vous mettez dans le moteur de recherche auteur antilibéraux et vous allez le trouver à mon avis oui très bien oui merci beaucoup j'en prie voilà donc personne d'autre veut intervenir on va arrêter là on dit bonsoir à tous et puis donc dans un mois premier mercredi donc de mars à 21h au revoir à tous le rendez-vous est noté merci monsieur l'abbé à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501